Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On va commencer par parler du RP parce que c'est quand même le truc principal sur ma chaîne. Voilà, donc, il y a des gens qui disent que comme quoi je fais du power gaming, des gens qui disent que je veux toujours avoir raison. Alors, sur le fait que je veux toujours avoir raison, non. Le seul moment où j'ai toujours voulu avoir raison, parce que je sais très bien ce qui s'est passé réellement. Certes, il y a des fois, bon, voilà, je gueule un petit peu, etc. Mais quand je gueule, il faut le savoir qu'un petit peu, moi, je suis humain, je ne vais pas non plus me laisser marcher sur les pieds. Très clairement, si à bout d'un moment, je parle normalement, première fois, ça entend, mais coup-ci, coup-ça. Deuxième fois, j'élève la voix un petit peu plus pour faire un petit peu comprendre que, bon, à bout d'un moment, il y a du ras-le-cul. À bout d'un moment, je suis humain. Et moi, je ne suis pas le genre des personnes. Moi, maintenant, CVF Life, bon, c'est un petit peu de côté. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais de base, moi, je n'étais pas dans l'optique de vraiment bannir, 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 non. Bah non, de base, moi, j'aime bien laisser quand même des chances, même si, voilà, il y a des fois des gens qui n'écoutent pas, etc. Alors oui, il y a des fois, j'ai gueulé. Oui, il y a des trucs comme ça. Mais en même temps, moi, je pars dans le principe, et c'est comme ça que je fonctionne aussi dans la vraie vie. Moi, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, très clairement. Les gens qui veulent essayer de me mettre des bateaux dans les roues, comme on dit, cette expression était un petit peu vieille. Enfin, les amis, j'ai 25 ans quand même. Enfin, bref. Bref, moi, très clairement, en fait, ça m'énerve, en fait, d'entendre ça. Déjà, de base, il faut savoir que je suis quelqu'un de nerveux, donc voilà. Même si quelqu'un qui passe sur la chaîne pourra vous le dire aussi, Thomas, lui, il m'a connu vraiment, où j'étais vraiment très vérulent. Genre, moi, je partais en quart de tour, pardon. Il y a des fois, je ne laissais aucune chance. Et à bout d'un moment, j'ai entendu les gens, etc. dire machin machin. Moi, j'ai fait des efforts. C'est juste qu'à bout d'un moment, je reste quand même humain. Je ne vais pas non plus me laisser marcher sur les pieds pour quelqu'un qui ne m'en respecte pas. Je pars du principe que le respect va dans les deux sens. Je suis désolé, tu ne me respectes pas. Pourquoi je te respecterais ? Enfin, ça paraît logique. C'est les choses qui sont simples de la vie. Certes, il y en a certains qui ont peut-être 14 ans, j'en ai 25 ans. Mais excusez-moi. Mais moi, à l'âge de 14 ans, je parlais comme ça. C'est simple. Je me prenais un coup de paix au cul. Genre, vraiment. Enfin, après, je pense qu'on n'est pas la même génération, entre parenthèses. Même si je n'aime pas trop ce mot. Parce que de base, on devrait être humain. Enfin, on devrait tous essayer de se comprendre. Essayer d'être à l'écoute, etc. Alors oui, très clairement, je l'avoue. Dans des trucs RP, j'ai fait des erreurs. Mais mes erreurs, je les ai toujours appris. Je vous invite à regarder... Bon, je crois qu'il ne reste plus énormément d'épisodes de la saison 1. La saison 1 sur GTA 5 RP, Xbox One, c'était avec Harry. Vous allez remarquer que, ouais, dans les épisodes, il y a des petites erreurs. Que maintenant, je ne le fais plus. Vous avez pu remarquer que même, d'ailleurs, dans les épisodes actuels, qui sont plus récents, il y a quand même des choses en moins. Et des choses qui ont été améliorées, qui ont été changées. Enfin bref. Voilà. Comme tout le monde, en fait, je fais des erreurs. Mais il y a une différence entre faire des erreurs et entendre un admin. Donc, dans mon cas, moi, ou même Thomas, ou des fois, a agi face à des joueurs. Il y a une différence d'écouter un admin et d'améliorer les choses que d'écouter un admin et, au final, de s'améliorer pendant un petit temps. Et après, je m'en branle les couilles. Littéralement. Limite, je m'en branle. Enfin, non. Moi, je ne parle pas de ce principe-là. Moi, admettons, moi, je compte rejoindre très prochainement un serveur RP sur 5M, certes. Mais, moi, si un admin vient me voir et me dit, bah, ça, ce n'est pas à faire, etc. Je ne vais pas lui dire, bah, si, c'est possible, ça, c'est RP. Bah, non. Parce que ça reste un admin. Donc, déjà, de base, du moment que l'admin, il ne me manque pas de respect aussi. Parce que s'il me manque de respect, bon, là, ça va un petit peu chier. Mais, si l'admin, il m'explique bien les choses, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Bah, au fait, je vais faire un entretien avec lui. Je vais dire les choses. Il va me dire les choses. Et puis, voilà, basta. Voilà. Au pire, si je dois me prendre un Warn, comme j'en ai mis à pas mal de joueurs. Parce qu'il faut savoir que je suis allé jusqu'à une dizaine de Warn pour certaines personnes. Et maintenant, enfin, maintenant, j'ai fait un serveur Sénar. Donc, voilà, tout simplement. Et maintenant, c'est simple et net. Et d'ailleurs, ça, sur le truc Sénar, on va en parler juste après. Parce que ça va faire partie de ma vérité à moi. Parce que, bon, c'est vrai que je le cache depuis un bon moment. Et, bon, je sais qu'il y a des gens qui l'ont remarqué en moi. Genre, Jérémy, je sais que quand il joue avec moi, il a très bien remarqué. Que moi, je prévois des choses, etc. Enfin, bref. Mais d'autres, apparemment, ne l'ont pas remarqué, malheureusement. Et, bref. Voilà. Dans tout ce qui est Power Gaming. Alors, Power Gaming, il faut savoir que c'est un truc que tu es censé faire dans la vraie vie. Voilà. Mais le Power Gaming réel, c'est en gros, tu fais un truc dans un jeu que tu n'es même pas capable de le faire. Ou que tu ne le feras pas. Voilà. Donc, non, le Power Gaming, je ne l'ai jamais fait. Alors, certes, des fois, dans le serveur, il n'y avait pas de MS. Il n'y avait pas de pompier, etc. Donc, je m'adaptais. Oui, désolé de, des fois, de m'arrêter deux secondes, sortir de ma bagnole. Même si, RP, je suis censé, très clairement, ne pas sortir de ma bagnole. Puisque j'ai eu un accident. Oui, excusez-moi de m'adapter aux conséquences des joueurs. Excusez-moi de m'adapter au fur et à mesure. Mais en tous les cas, je ne vais pas... Si je sors ma voiture, je fais en moins semblant d'être sonné à peu près, d'être pas bien. Alors, soit, bon, j'appelle la police pour vraiment, parce que ça dépend de l'accident aussi. Soit, bon, je prends ma voiture si elle n'est pas trop extintée, etc. Et après, bon, je vais directement à l'hôpital. Je n'ai jamais fait de scène, très clairement, où j'ai eu un accident et je suis reparti, genre, normal. Comme si je n'avais rien eu. Non, soit je suis toujours descendu de mon véhicule, soit il y avait des secours. Du coup, je faisais en sorte de les appeler et de les signaler. Sauf qu'après, il y a eu aussi des moments où la police et les secours étaient pris. Je suis désolé, je ne vais pas rester pendant 3 heures au même endroit, parce que les services de secours sont overclockés dans le serveur. Désolé, je crois que j'ai bugé dans mon mot, mais vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Voilà, en gros, ils sont tous occupés. Je ne vais pas attendre 3 heures. En sachant que dans un RP, si, par exemple, j'ai vraiment eu un accident et que ma voiture, elle est... Voilà, très clairement, dans un RP, tu es censé avoir au moins quelque chose de cassé, ou même peut-être faire une hémorragie. Voilà, alors oui, vous avez peut-être remarqué que, ouais, moi, je me base vraiment 100% sur le réalisme. Malheureusement, même si GTA, malheureusement, ne le fait pas forcément. Ouais, voilà, très clairement, je... Voilà, enfin, je me suis toujours passé, mis ça dans la tête. C'est très clairement, hop, une adaptation. Toujours, voilà. Donc ça, c'est pour la part du Power Gaming, retenez un truc. Power Gaming, c'est un truc que vous ne devrez... Vous ne pouvez pas faire dans un RP, parce que vous ne le ferez pas dans la vraie vie. Enfin, bref, voilà. Dans le fait que je veux toujours avoir raison, je vais vous donner un exemple de scène RP qui s'est très clairement passée. Bah, excusez-moi d'être plus malin que les joueurs. Alors, excusez-moi de... Je vais vous parler de David Joss. C'est un de mes personnages illégals qui a le plus fonctionné sur le RP. C'est le personnage où, d'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de scènes RP précis, très clairement. Et oui, à un bout d'un moment, il y avait la police, il y avait une tonne de civils, il y avait même les ambulanciers qui voulaient ma peau. RP, évidemment. Bah ouais, excusez-moi de savoir RP, évidemment. Parce que, excusez-moi, quand il y a des gens aussi, tu passes à côté d'une personne qui parle de toi en mode, il faudrait qu'on le chope. Bah ouais, ça met la puce à l'oreille. Désolé de le dire, mais voilà. Enfin bref, quand il y a toute une ville qui vole votre peau, bah ouais, normal. Alors oui, RP, j'ai pris l'avion, je me suis barré. Bah ça reste RP en soi. C'est juste que, bah, de toute façon, là, mon personnage, RP, si on se base vraiment sur le 100% réaliste, il s'est peut-être fait choper dans une autre ville, dans un autre pays. Voilà, tout simplement. Voilà, dans la vraie vie, c'est pareil. Tu quittes le pays, de pays en pays, ça se passe les infos. Donc bon, après, certes, le personnage aura peut-être eu un petit peu de liberté dans un autre pays, mais tout à l'heure, Karma le rattrape. Donc de toute façon, ça revient au même. Enfin bref. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui chipotent. Et un truc que j'avais parlé aussi avec GG, c'est que le problème, pourquoi moi, sur mon serveur, c'est VF Life, j'avais interdit certaines bases du RP, ou même, j'avais pas interdit, j'avais mis un système d'ancienneté de serveur. C'est-à-dire qu'il fallait que le joueur soit assez actif dans la ville, constamment, même si on est peu en ville, etc. Qu'il ait de l'ancienneté dans le serveur. Pour vraiment pousser aussi à ce qu'il y a du monde, pousser vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de scènes, etc. Mais le seul truc que j'avais limité, c'est l'illégal. Parce que pourquoi ? Parce que malheureusement, sur console, tout le monde veut faire de l'illégal. Tout le monde. Voilà. Enfin, excusez-moi de le dire. Mais moi, personnellement, ça m'est arrivé d'être tout seul en tant que policier contre une ville, contre une dizaine de citoyens qui font quoi ? Des vols, du cannabis, enfin, des trucs comme ça. Enfin bref, ça n'a aucun sens pour moi que, au fait, tous les citoyens fassent de l'illégal désolé, d'être un minimum RP, dans le sens RP, quoi, du coup. Parce que, ok, dans la vraie vie, il y a des gens qui vont cambrioler, qui vont rentrer dans des maisons, qui font... Enfin, ok, mais ça ne se passe pas tout le temps. Et puis, sur un milliard de monde, on n'est plus d'un milliard sur la planète, mais vous avez compris, sur un million de personnes, je ne pense pas que les un million de personnes font de l'illégal. Et malheureusement, si on ne met pas un système de contrôle dans les serveurs RP sur console, eh bien, forcément, il va y avoir tout le monde qui va faire de l'illégal. Et au niveau policier, on va se retrouver à 2, 3, 4... Voilà. Donc, en gros, toujours en soi effectif. Et vous avez pu remarquer, pour ceux qui suivent la chaîne, dans tous les épisodes RP, bah, à chaque fois, les policiers étaient très peu, à part rapport aux citoyens. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de personnes qui veulent être policiers. Pour vous donner un exemple, là, sur le serveur Sénar, j'ai toujours regardé Sarah. Mais en fait, un joueur qui, même s'il ne joue pas souvent, je sais très bien qu'il a quand même une part de soutien, parce qu'il est quand même modérateur sur le Discord, et puis, il surveille pas mal de choses. C'est Jérémy, vous le connaissez. Il a joué Olivia avec David Joss, etc. Enfin, bref. Il a joué pas mal de personnes, de personnages. Et très clairement, il sait que moi, voilà. Enfin, bref. J'ai un peu les mots pour ça, parce que je vais m'arrêter sur ça. Mais sur le fait que je veux toujours avoir raison, etc., j'aimerais bien juste, s'il y en a qui passent par là, mettez-vous en commentaire, parce que le seul truc où je veux avoir raison, c'est pendant les réunions. Et en même temps, enfin, la plupart du temps, désolé de vous le dire, mais quand on faisait des réunions pour mettre les choses à plat, à chaque fois, en fait, ce qui se passait, c'est que vous mettez, vous dites la même chose, mais différemment. Mais ça reste la même chose. Donc, excusez-moi d'avoir un minimum de réparti et d'expliquer aussi, certes, en disant la même chose, mais en rentrant dans votre jeu. Parce que moi, je suis quelqu'un de logique. Si vous me dites la même chose, si vous allez me dire qu'il y a ça qui est pas ça, 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 machin, machin, et qu'en fait, vous êtes tous en rentrant de dire la même chose quasiment, bah ouais, en bout d'un moment, je vais me répéter, et ouais, à bout d'un moment, je vais donner l'impression. Mais c'est vous qui avez l'impression, parce que pourquoi ? Parce que tout simplement, vous dites toujours la même chose. Et ça veut dire très clairement la même chose. Donc en fait, en gros, on part d'un point, mais on tourne autour de ce même point, mais différemment. Genre à chaque fois, ce point est remis à nouveau. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Mais voilà, enfin bref. Donc, sur le fait que je veux toujours avoir raison, mettez en commentaire s'il y en a qui y passent. Je les lirai, je vous répondrai sans doute. Parce qu'il faut pas croire, mais je lis les commentaires quand j'en ai. Et voilà, je vous répondrai sans doute. Mais bref. Voilà. Enfin, soit. Voilà. On va passer à autre chose. On va passer aussi sur le fait scénar. Donc, quand je dis scénar, c'est le scénario. Alors, il est vrai. Donc comme je l'ai dit, certaines personnes se sont remarquées et ça se voit. Je sais que Gégé, il a remarqué. Je sais que Survivor, il a très bien remarqué. Jérémy, il a très bien remarqué parce qu'on savait plus que j'ai joué. qu'au fait, moi, oui, je fais pas mal de scénarios. Mais mes scénarios ne font en aucun cas un personnage intouchable. Si demain, un des personnages sur console doit avoir une mort RP, ils l'auront. Mais en parlant de mort RP, si moi, j'en ai jamais eu de joueur, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, les joueurs n'étaient pas malins. Soit, en fait, ils parlaient à d'autres personnes parce que tout simplement, ils... Enfin, merde. Bref. Enfin, je sais pas. Soyez un petit peu malins. Même pour vous dire, Survivor a été dans le même cas que moi. Pourquoi Vito Montuelet a été le personnage le plus en vie et surtout qui n'a jamais quitté la ville. Il a juste eu une chose. C'est un changement de nom pour infiltrer un gang. Waouh. Et après, il est revenu en Vito Montuelet. C'est pour dire, clairement, on n'est que deux joueurs à être jamais fait avoir par d'autres joueurs. C'est que vraiment, il y a un problème. Même, pour vous dire, pour même, pour vous dire la preuve, c'est que Survivor, qui jouait Vito Montuelet, je n'ai jamais eu de contrôle sur lui. Voilà. Jamais. Parce que lui, en fait, il était toujours malin. Et malgré, je sais son fonctionnement, malgré que des fois, il laissait quand même quelques petits indices, quelques petites choses qui pouvaient le faire cramer littéralement RP, et bien en fait, les joueurs, tellement qu'ils n'étaient pas malins, et bien, non. Voilà. Après, moi, vu que j'étais très clairement de temps en temps dans une organisation, surtout avec Anton, Anton et Alexei, on avait fait une alliance, entre parenthèses, moi, pour moi, je n'allais pas faire, même si je jouais un autre personnage, je n'allais pas faire pour moi le fait de l'arrêter, ça n'aurait pas de sens. Parce que ça, en fait, pour moi, c'est comme si, au fait, avec mes autres personnages, c'est comme si je le trahissais. Donc, quand quelqu'un l'arrêtait, je faisais en sorte toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui l'arrêtait. Voilà. Par exemple. Et puis même, je crois que si Vito Mondewellé dans l'ERP, il a été arrêté, je crois qu'il a peut-être été arrêté une ou deux fois. Et encore, une ou deux fois, je dirais peut-être une. Minimum. Même maximum. Ce que je vous dis, les joueurs, la plupart du temps, n'étaient pas malins. C'est comme les joueurs qui veulent faire du illégal. Pourquoi ils se font tout le temps cramer ? Parce que, ils vont dire à n'importe qui, n'importe quand, et comment on se fait cramer ? C'est comme ça. Les gens qui font du illégal, souvent, ils roulent à pleine balle en pleine ville. What the fuck ? Ah ouais, forcément, le flic, il va t'arrêter. Forcément, si t'as de la drogue dans ton véhicule RP, il va le fouiller. Si t'as de la drogue dans ton véhicule, il sera automatiquement que tu fais de l'illégal. Logique. Enfin, bref. C'est des trucs anodins. Et non, je ne sais pas d'avoir raison ou quoi que ce soit. Le seul moment où j'ai eu raison, et de toute façon, de base, même si j'ai admis mes torts, il s'avère toujours qu'à bout d'un moment, le karma les rattrapait et qu'à bout d'un moment, on les cramait facilement. Voilà. Il y a très peu de personnes qui se sont rendues compte de ça. Mais voilà. Enfin, bref. Bref. pensez ce que vous voulez très clairement pensez ce que vous voulez de moi. Moi, je sais ce que je vaux. Très clairement. Moi, si je fais ça cette vidéo, c'est parce que, voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça, de me lâcher un petit peu. Parce que tous ces, désolé de ce mot, mais tous ces fils de pute, très clairement, qui viennent me cracher dans le dos. Ah oui, et puis aussi, des personnes qui ont soi-disant mon adresse. Enfin, en même temps, les mecs, ça va, vous ne faites pas trop chier. C'est quand même simple de trouver une putain d'adresse. Ne sortez pas que vous avez été chercher mon IP parce que c'est impossible. Mon IP, elle est imprécise. Donc, clairement. Enfin, bref. Il est possible d'avoir une ville sur mon IP, mais vous allez avoir une ville à même pas 2-3 kilomètres. Même un peu plus. Donc, elle est imprécise. Donc, vous n'êtes pas vraiment foulé. C'est simple. Allez-y, trouvez mon adresse si vous voulez. Vous avez ma page Facebook, vous avez Twitter. Waouh. Même moi, tellement que j'ai des couilles. je vous dis même les choses. Et même, c'est pas pour rien les mecs que dans mon à propos de chaîne, c'est mis que je suis en Bretagne. Lol. Franchement. Vous êtes fiers de trouver mon adresse. Alors qu'au fait, c'est hyper simple en fait. Clairement. Vous faites juste des recherches, vous allez sur mes réseaux sociaux, vous pouvez les trouver. Très clairement. Et même, il y a des fois, il me semble que sur Discord, on peut... Il y a une fonction, je crois maintenant, où tu peux le localiser. Enfin, bref. Les mecs, vous faites les malins en croyant dire « Ah, mais j'ai ton adresse, mais t'inquiète pas, on viendra chez toi. » C'est quand que vous allez réfléchir, sérieusement ? Venez. Venez. Vous allez faire quoi ? Vous n'allez rien faire, très clairement, hein, qu'on se le dise. Ouais, au pire des cas, on va peut-être se foutre sur la gueule, au pire des cas, hein. Et encore. C'est même pas dit, encore. Arrêtez. Le nombre de fois qu'on m'a dit aussi, je vais te pirater ton compte. Bon, ça, ça date un petit peu. Mais voilà, personnellement, ayez des actes. Ayez des actes. Très clairement. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Je dis pas ça, hein, pour que vous le fassiez. Mais c'est pour dire, vraiment, ok, vous avez mon adresse, mais ça vous sert à quoi ? Tout ça parce que, au fait, vous avez eu des informations, comme certains disent, vous avez des dossiers. Donc, moi, pour moi, les dossiers, j'entends par là des ondis, hein, très clairement. Moi, désolé, désolé. Pourquoi vous avez mon adresse ? Parce que, tout simplement, vous avez des ondis, le fait que je veux toujours avoir raison, le fait que je joue HRP. Excusez-moi, dans tout le serveur, je verrai pas, je regarde mes chevilles, ouais, ça va, ils sont pas renflés. Dans tout le serveur, bah, la plupart des gens que j'ai joué déjà, bah, ils ont appris à jouer HRP, grâce à qui ? Grâce à moi. C'est pas avec grâce, Zhang, donc alias Big Boss, oui, parce que maintenant, je lui crachais la gueule, parce que clairement, quand je vois que c'est un admin qui préfère protéger ses potes, et quand il s'agit de ban quelqu'un qui n'est pas son pote, je suis désolé. Voilà, moi, personnellement, je trouve pas ça comme boulot en tant qu'admin. Désolé de le dire. J'appelle ça être un admin de merde, très clairement. Moi, personnellement, je joue avec Gégé. Gégé, c'est quelqu'un que je joue, c'est un bon ami sur console. Survie, ça m'arrive de jouer avec lui, et je joue quand même pas mal de fois avec lui. Jérémy, quand on joue ensemble, voilà, c'est pourtant, pour moi, des personnes sur console qui ont une bonne importance pour moi, et s'ils font de la merde, bah, je vais leur dire. Alors, ouais, certes, il y a une manière de le dire, parce que vous êtes amis, parce que vous êtes potes, oui, certes, il y a une manière de le dire, mais vous imaginez, dans la vraie vie, vous avez un ami qui vous marche les pieds, vous allez quand même le défendre, parce que c'est un ami ou votre pote. Mais non, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, bref. Donc, certes, cette vidéo, je sais qu'il y en a certains qui vont zapper, zapper, et qui vont peut-être trouver ce moment-là, surtout les potes de Django, mais excusez-moi, mais moi, excusez-moi des travaux un minimum réglo, dans le fait de mes actes en tant qu'admin. Voilà, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, si un de mes potes ou un de mes amis, soit fait une connerie RP, bah ouais, je vais lui dire. Je vais peut-être lui dire différemment, parce que tout simplement, c'est un pote, c'est un ami, enfin, bref, mais je vais tenter de le faire comprendre. Et si, malheureusement, de toute façon, on est sur console, on ne se connaît pas réellement, et puis de toute façon, il y a toujours moyen de parler. Il y a Discord, il y a toujours les messages, il y a plein de moyens de parler. Il y a des gens qui peuvent venir me contacter sur ma page Facebook, il faut savoir que je lis les messages. S'ils sont intéressants, je réponds. C'est pas pour rien qu'il y ait un bot qui vous envoie un message, comme quoi, je ne réponds pas au salut, ça va, parce que ça, j'en ai eu un petit peu, une tonne. Mais, bref, non, désolé, excusez-moi d'avoir un minimum de règles, un minimum de logique, là-dedans, et puis, enfin, bref, voilà. Moi, ce que je demande à certains sur cette vidéo, si vous êtes restés, on est à 23 minutes de vidéo, si vous êtes restés jusqu'à la fin, bah, merci déjà à vous, sachez que c'est... je vous parle de mon cœur, très clairement, mais en même temps, si vous entendez des informations, je ne parle pas forcément que de moi ou de quelqu'un d'autre, euh, enfin, je parle en général, si carrément, vous avez un ami sur console, etc., que ce soit PS4 ou Xbox One, vous entendez des on-dit, à aller vérifier, aller voir la personne. Malheureusement, en fait, il y aura toujours, les vraies infos sont malheureusement sur les vraies personnes. Malheureusement. Même si la personne, en vrai, des fois, vous allez tomber sur une personne que vous faites les on-dit, elle va s'en battre les couilles, littéralement, et, euh, bon, du coup, elle va vous expliquer, mais ça ne sera peut-être pas du 100%, mais, on va dire que ça sera du 50% vrai, quoi. Donc, allez chercher les vraies informations via les personnes à qui vous avez eu des informations. Voilà. Euh, et c'est comme ça que vous verrez, en vrai, qui c'est les vrais amis, qui c'est les vrais potes, hein, parce que, moi, quelqu'un qui parle en anglais et qui insulte, je ne vise personne, hein, et qui se sent tout puissant parce que monsieur parle anglais, ouais, faut arrêter, hein, un minimum, euh, moi, je, 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 je parle très mal anglais, je vais bafouiller, je parle très mal anglais, euh, j'ai quelques bases et je ne suis pas là à me la péter. Pourtant, il y a des fois, je dis, je dis quelques mots en anglais comme ça, enfin, bref, mais je ne suis pas là à me la péter. Les gens qui parlent anglais, on a l'impression qu'en fait, ils se la pètent. Oh, les mecs, vous êtes français de base, enfin, les mecs ou les bujeans, vous êtes français de base, il me semble, hein, euh, il n'y a rien à se la péter. Ok, vous êtes anglophone, euh, il n'y a pas, il y a, il y a, il n'est pas la mer à boire non plus, hein, voilà, tout le monde peut apprendre l'anglais, même moi, je peux aller prendre des cours d'anglais, euh, il n'est jamais trop tard. Dans la vie, on apprend toujours quelque chose, voilà, bref. Je vais parler de, de Gégé, vite fait, parce qu'il y a une information qui m'est venue dans l'oreille. Lui, il a aussi des, on dit, genre à fait, apparemment, avec moi, donc avec moi, hein, sous prétexte encore avec moi, comme par hasard, je suis un petit peu habitué maintenant, mais apparemment, Gégé, donc Gégé, donc Gégé Gaming, enfoncerait les gens. Genre, en gros, donc moi, ce qu'on j'entends que lui, il enfonce les gens, c'est-à-dire que moi, quand je reprends les personnes, bah lui, au fait, il va être avec moi, mais non, en aucun cas, il est avec moi, parce qu'en fait, justement, il était, sur CWF, il était modo, et là, maintenant, il est admis de remplaçant, parce que moi, maintenant, je passe sur PC, et je reste admis sur le serveur actuel, mais lui, il est admis de remplaçant, quand je suis pas là, c'est lui qui me remplace, mais non, en aucun cas, quand il était modo, il enfonçait les gens, justement, au contraire, quand il y avait des embrouilles, c'était même le gars, comme Survivor d'ailleurs, qui essayait de calmer le jeu, voilà, moi, CWF Life, pour vous dire, je l'ai fermé, parce qu'au fait, bah, c'est venu sur un coup de tête, et de toute façon, très clairement, je le regrette pas de l'avoir fermé, parce que de toute façon, je l'avais fait avec Jang, donc Big Boss, XPGM à l'époque, et clairement, quand j'ai vu le personnage, réellement, qu'il est devenu, donc tout le monde, il y a des personnes qui dit, enfin, tout le monde, il y a des personnes qui dit que Jang a changé, et je confirme qu'il a très clairement changé, parce que, ouais, en effet, un admin qui défend ses potes, mais vraiment, genre à 100%, genre le mec, il veut jamais banne ses potes, et, enfin, je sais pas, enfin bref, ah oui, je viens de dire, banne ses potes, en même temps, bon, comme je le dis, même si moi, par exemple, je banne un ami, ou un pote, il y a toujours le moyen de s'expliquer après, voilà, le ban, il faut savoir que ça peut être, ça peut être perme, ou après l'explication, voilà, enfin, enfin bref, moi, j'ai toujours été réglé, et je le restaurer, parce que, j'en ai ras le cul, en fait, très clairement, enfin, j'en ai ras le cul de voir des gens, clairement, qui te chie dans la gueule, qui te chie dans le dos, qui te chie des litres, et des litres, et des litres de bullshit, et que les gens, en fait, ah ouais, 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 ah oui, il a fait ça, ouais, ah non, je sais pas, aller chercher les informations, aller trouver les vraies informations, excusez-moi, encore une fois, d'avoir un minimum de logique, voilà, enfin bref, enfin bref, et non, GG n'a jamais enfoncé les gens, au contraire, c'est le gars qui a toujours essayé de calmer le jeu, de donner ses explications comme survie, même si c'est survie, quand même, parce que si on suit le raisonnement de quelqu'un, ça veut dire que Survivor, donc WRT Survivor, lui, a enfoncé les gens plus bactères aussi, parce que c'est quand même lui, qui était passé Modo, et après, il est passé Admin, c'est quand même lui aussi, qui avait fait des réunions, et quand moi, j'intervenais, et que d'autres joueurs intervenaient, sur suite à ce que je disais, lui aussi, calmer les personnes, calmer les débats, etc., parce que des fois, ouais, sur console, et comme je le dis, j'appuie vraiment sur les débats, les débats sont trop chiants, très clairement, on tente toujours autour du même point, et c'est aussi pour ça que j'ai aussi arrêté ce Live Live, c'est qu'en fait, les gens sont avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, alors qu'on est en réunion, donc on est censé être en communauté, on est censé dire ce que nous, on pense nous-mêmes, et pas ce que pense un tel, et pas être d'accord avec les autres, voilà, enfin même si on a le droit d'être d'accord, je le dis pas, même si je l'ai laissé paraître, on a le droit d'être d'accord avec les autres, mais en fait, le problème, c'est que c'est trop d'apparence, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, et en fait, au final, personne ne dit très clairement ce qu'il pense, c'est toujours la même chose que quelqu'un d'autre a dit, malheureusement, voilà, c'est comme ça que ça se passe, enfin bref, ça fait 28 minutes que je parle, c'est long, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses à dire, cette vidéo va être assez longue, je sais pas, ça va être vu, mais voilà, enfin bref, j'ai besoin de me lâcher un petit peu, je sais qu'il y a des anciens qui me suivent, seraient clairement sur la chaîne, mais d'ailleurs, j'ai une vidéo qui arrive pour vous, lundi, parce que cette vidéo sera surtout pour les anciens, et les nouveaux bien sûr, vous êtes bienvenus, mais bref, voilà, bref, par exemple, du coup, revenons sur le truc du scénario, oui, alors oui, mes personnages sont toujours scénarisés, oui, je prévois toujours des choses, oui, mes personnages se basent toujours sur la vraie vie, et je laisse couler mon personnage, comme je ferais moi dans la vraie vie, très clairement, oui, voilà, excusez-moi, être un minimum aussi encore une fois, RP, de me baser sur mon personnage, et ne pas comme certains le font, dire, ah, parce que toi t'es pote avec moi, forcément je vais être pote avec ton personnage, non, détoilé, par exemple, je vais vous donner un exemple, comment dire, Lucia, par exemple, Lucia RC, elle, dans le roleplay, elle se faisait draguer par Martin, sauf que Lucia, l'a littéralement pris, entre parenthèses, pour un con, littéralement, voilà, et pourtant je m'entends bien avec lui, il n'y a aucun souci, bon, des fois il y a des cris pro, des cris pro, des fois, bon, on s'embrouille un petit peu, mais, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, voilà, voilà, il suffit de discuter, il suffit de parler avec les gens, et tout ira bien, très clairement, tout ira bien, enfin bref, pour le serveur senior RP, il sera sous votre liste, c'est à dire que si vous voulez jouer avec nous, il n'y a aucun souci, il faut juste savoir un truc, c'est que ce n'est pas un serveur communautaire, c'est un serveur pour ceux qui veulent jouer RP, et vraiment jouer le full real life, très clairement, c'est plus survival life, c'est différent, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les serveurs, on est très peu, ce n'est pas parce qu'on ne recrute pas énormément, et qu'on a du mal à recruter, c'est aussi parce que des fois, on ne recrute pas forcément, parce que le problème sur console, il n'y aura personne qui auront le même délire que moi j'ai, et le même délire que moi et GG, et enfin voilà, il doit y avoir des personnes certainement, mais nous on se base maintenant, soit sur le scénar, soit sur le full real life, et puis voilà, même pour vous dire, vous savez dans le GTA, il y a des espèces de trous sur les routes, et bien maintenant, on commence à contourner les trous, quand on est en véhicule, parce que maintenant, on a vraiment envie de changer le truc, même si on est peu, en fait on s'amuse autrement, genre voilà, on joue le full real life, même si on est sur GTA, voilà, très clairement, bref, ça fait pas mal de temps, mais j'avais vraiment besoin de me lâcher, sur tout ça, sur le fait, que les gens parlent sur mon dos, sur le dos de GG, sur le dos des personnes, que j'apprécie, très clairement, et puis tiens, si, un petit dernier truc, sur le fait des personnes aussi, qui ont voulu kidnapper Alice, ils vont se reconnaître, je vais viser personne, avec des masques, qu'on ne peut pas avoir, dans le jeu de base, et ne me sortez pas, que vous pouvez l'avoir, en l'achetant, parce que vous avez quand même, très clairement des masques, très clairement glitchés, des mecs, qui sortent, qui viennent d'avoir le PPA, directement, il n'y a même pas 2-3 heures, RP, enfin une RP, des gens qui achètent des armes, limite une RP, bon ça déjà, il faut savoir que sur le Sénat, on l'a changé, maintenant il faudra à peu près, je crois, un mois, d'activité, sur le RP, donc un mois IRL, et venir à ces conséquents, pour avoir au minimum un PPA, parce que maintenant, voilà, c'est les gens qui veulent vraiment avoir un PPA, pour après, tout de suite, faire de l'illégal, ouais, c'est quand même limite, limite, comment se faire ça, encore une fois, comment se faire cramer facilement, c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu énervé, genre les mecs, ils ont eu le PPA, ils ont eu leur arme, le jour même, et l'homme RP, in RP, donc dans GTA, et bien, ils ont voulu, kidnapper Alice, donc Alice, c'est le personnage actuel que vous avez en scénario, actuellement, pour, soit disant, avoir l'argent de Martin, de GG, mais sauf que les mecs, venaient quand même d'avoir le PPA et des armes, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, voilà, déjà rien que ça, c'est une preuve, les amis, franchement, que les gens, n'ont aucune logique, RP, aucune logique, du fait, du réalisme, forcément, tu vas être forcément grillé, et moi, c'est ce que j'essaie d'appuyer, mais non, les mecs, en fait, quand ils sont pas d'accord, ils préfèrent jouer des tryards, hein, mais les mecs, vous êtes des sous-merdes, très clairement, excusez-moi de le dire, mais si pour vous, vous avez peur de mourir, et que chaque fois que vous avez, oh, une balle, suicide, bah excusez-moi, vous êtes des merdes, très clairement, parce que même moi, j'ai été un ancien tryard, sur les anciennes consoles, donc 3-6, parce qu'il y avait que ça à foutre, jamais je me suis suicidé, parce que j'étais touché, je mourrais, bah tant pis, ça veut dire que le joueur en face, bah il est bon, voilà, hein, parce que les mecs, ils jettent une grenade, ils se suicident à la roquette, maintenant Rockstar ont désactivé le fait du suicide, maintenant je crois qu'il y a droit à 3 suicides maximum, et à bout d'un moment, ça se désactive, et, voilà, mais malgré ça, vous quand même continuez à vous suicider aux roquettes, hein, je vous le rassure, les mecs, je vous rappelle un petit truc, vous jouez juste la vie, en fait, dans la vie et la mort, parce que sur GTA, ratio, c'est ratio VM, vie et mort, si vous avez déjà, un et quelques de ratio, c'est que vous êtes dans le positif, c'est que déjà, votre personnage est plus vivant que mort, hein, mais bref, je dis ça, je dis rien, mais bon, si vous préférez jouer, la vie et la mort, dans un jeu, c'est votre problème, enfin bref, bref, voilà, désolé pour cette vidéo qui a duré longtemps, là je vois qu'on est à, à 34 minutes, de vidéo, mais moi j'avais vraiment besoin de me lâcher, j'avais vraiment besoin de vous dire les choses, parce que je viens de passer sur PC, et entendre des informations comme ça, même quand je passe sur PC, bah ça me saoule au fait, ça me saoule, ça me saoule, très clairement, et voilà, je sais pas ce qu'il va y avoir comme miniature, je sais pas si d'ailleurs je vais en faire une, très clairement, ça se trouve je vais poster ça, en mode, voilà, il va peut-être avoir un petit montage quand même, parce que je pense qu'avec ce que j'ai dit, qui était quand même assez vulgaire, je vais mettre le petit, mon petit patching que j'ai, de trucs d'annonce, mais voilà, enfin bref, moi j'avais besoin de me lâcher, moi je pense qu'on va se retrouver lundi, pour le récap du mois de mai, bon on sera le 1er juin, mais pour le récap du mois de mai, et puis on verra par la suite, écoutez, ce qui se passera, en tous les cas, et puis voilà, bref, je perds mes mots, parce que j'avais vraiment besoin de me lâcher, et là ça fait vraiment du bien, de se lâcher un petit peu, voilà, enfin bref, donc du coup, et encore une fois, retenez une chose, vous avez un de vos amis, ou une connaissance, qui a été en quelque sorte, je mets des parenthèses, victimes de bullshit, ou d'informations, allez voir plutôt la personne, allez lui poser des questions, pour savoir le vrai du faux, et après, c'est à vous de voir, le vrai et du faux, faut arrêter de se dire, on est sur console, on est tous potes, parce qu'on s'ajoute en amis, bon il y a des fois, j'ajoute des personnes en amis, parce que j'ai joué avec eux, parce qu'ils me paraissaient sympas, voilà, et pour autant, c'est pas pour autant que, bah, c'est des potes en fait, voilà, on est quand même sur console, calmez-vous, voilà, après, je sais qu'il y a certaines personnes, qui ont été jusqu'à, se rencontrer dans la vraie vie, mais voilà, enfin bref, et bref, arrêtez avec les trucs d'IP, etc, aussi avec les adresses, les adresses IP, les adresses postales, ça vous apportera, ça vous apportera rien, même si vous avez, quelques soucis, avec des personnes, au pire, vous avez des soucis, soit vous expliquez, que la personne a l'amiable, soit vous êtes vraiment gamin, et vous voulez vraiment chercher la merde, mais là, très clairement, dans la vie, vous n'aurez rien en fait, très clairement, le mieux, c'est que soit vous expliquez l'amiable, si les personnes entendent ce que vous dites, bah très clairement, ouais, ignorez la personne, au pire des cas, sur une Xbox, vous pouvez bloquer, vous bloquer, ou même sur PC, ou même, même sur PS4, etc, vous pouvez bloquer les personnes, comme ça, vous n'avez plus les messages, vous n'avez plus d'invitations de groupe, vous n'avez plus rien, voilà, même sur Discord, ou autre, même sur Facebook, et tout, enfin, même sur tous les trucs imaginables, où on peut se parler, il existe de bloquer des personnes, vous les bloquez, et on n'en parle plus, bref, les amis, j'espère que quand même, cette vidéo vous aura servi, à quelque chose, à savoir, quelques petites vérités, sur moi, sur les choses, sur GG, sur d'autres personnes, excusez-moi, j'ai le aucun en même temps, bref, voilà, on est tous humains, on ressent les choses, on entend les choses, après, il y a d'autres personnes, qui sont plus ou moins sensibles, sur l'entendement, mais voilà, enfin bref, moi je vous retrouve lundi, pour la vidéo récap, en plus, ça sera une vidéo moto vlog, sur PC, bref, sur ce, je vous retrouve, dès lundi, c'était CVF, ciao, bye bye, je vous retrouve,